Musique Manon, une nuit au pôle nord Les nuits d'hiver, c'est chouette d'être au chaud sous la couette. Manon dort comme un loir. Soudain, toc toc toc, on cogne au volet. Manon bondit hors du lit. Qui donc fait tout ce bruit ? Ombrelle, la chauve-souris. Entre vite, dit Manon. Pauvre Ombrelle, elle est frigorifiée. On se croirait au pôle nord dehors. J'ai les ailes qui gèlent. Reste ici à l'abri, dit Manon. Je vais voir si les animaux n'ont pas froid. Pour Melba et Tombouille, aucun souci. Ils sont blottis dans leur petit nid. Sapristi, c'est vrai qu'il fait frisquet. Et la neige tombe à gros flocons. Même chaudement vêtue, Manon grelotte. Vite, elle trotte vers les tables. Dans sa hâte, elle claque la porte. Le loquet se rabat à l'intérieur. Aïe, aïe, aïe. Plus moyen d'entrer à présent. Manon se faufile dans les tables. Mais là, surprise, elle est vide, archi vide. Où êtes-vous, mes amis ? Deux oreilles se dressent dans la paille. Deux oreilles ? Mais à qui sont-elles ? À Zeph, voyons. Et voici Doudou, Ronflette, Baron, Nounou et ses poussins. Tous nichés sous la paille pour avoir chaud. Très malin. Manon est rassurée. Elle peut retourner au lit. Bonne nuit, les amis. Retourner au lit ? Impossible ! La porte est bloquée. Manon a beau crier, tambouriné. Tambouille et Melba ne bougent pas d'un poil. Même Ombrelle n'arrive pas à tirer les deux lourdeaux de leur gros dodo. La chauve-souris essaie de lever le loquet. C'est trop lourd ! Comment aider Manon ? La pauvrette va geler sur pied. Soudain, Ombrelle s'envole par la cheminée. Et Zou disparaît dans la nuit. Ça perd l'hippopette ! Quelle mouche l'a piquée ! Manon a rejoint les animaux et leur compte ses ennuis. Être coincée dehors par cette nuit glacée, c'est insensé. Viens dans la paille avec nous, dit Doudou. Manon sourit. C'est gentil, mais je préfère mon lit. Dehors, on discute, on réfléchit. Si on est entré par la cheminée, propose Zeph. Excellent ! Et qui est à ces menus pour s'y glisser ? Nounou ! Mais l'idée n'est pas à son goût. Trop sale ! Trop dangereux ! Trop... Vite, mon ! On grelotte, nous ! Gémissent les poussins. Pour ces pichous, Nounou est prête à tout. Baron et Doudou l'aident à grimper sur le toit enneigé. Une poule, c'est d'un maladroit. À peine fait-elle trois pas, qu'elle glisse et dégringole les pattes en l'air. Nounou va se casser le cou. Non ! Manon la rattrape au vol. Ouf ! Mais la mission a échoué. Tout à coup, flap, 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 des bruits d'ailes emplissent la nuit. Un nuage sombre tourbillonne au-dessus de la maison et s'engouffre, bouf, dans la cheminée. Ombrelle est de retour avec ses cousines, chauves-souris. Les voilà qui s'attaquent au loquet de la porte. Tout ensemble. La porte s'ouvre. Ah ! Manon est soulagée. Merci les chauves-souris. Je vous invite à dormir chez moi. Les animaux, eux, vont s'abriter dans l'étable. Cette nuit, tout le monde sera au chaud. La neige peut bien tomber.